Pouvoir se loger, c'est une priorité, pouvoir accéder à la propriété, mais il y a aussi des nouvelles façons de vivre et d'habiter. Quelles sont les tendances ? Quelles sont les mutations ? Quel immobilier demain ? Figaro Imo, c'est parti. Deux invités au cœur de l'immobilier et du logement, des nouveaux services qu'on est très heureux de recevoir ici sur Figaro Imo. Vous êtes au cœur des attentes, au cœur des besoins, des nouveaux services. Stéphane Scarrella, bonjour. Bonjour. Président du salon RENT, avant tout l'immobilier, nouvelle technologie, mais pas que, en fait, les innovations, qui va se tenir ce salon, ce sera la 10e édition, Paris Expo, Portes de Versailles, très bientôt, et qui regroupe l'écosystème de la PropTech. Et Yannick Borde, bonjour. Bonjour. Président du réseau Procivis, modèle coopératif, réseau qui intervient, alors là, sur l'ensemble de la chaîne du logement, à la fois la maison, le social, mais aussi le collectif. Question peut-être d'introduction à tous les deux, avant d'entrer justement dans ces nouveaux services. On a vu, notamment depuis la crise sanitaire, les attentes des Français en matière de logement qui ont beaucoup évolué. On a parlé d'espace, on a parlé d'extérieur, on a parlé beaucoup de ce logement qui a évolué. La mobilité, l'environnement, l'accès aussi à la propriété, la construction, la data, les bases de données. Est-ce que pour vous, le secteur, il est en pleine mutation ? Yannick. Alors le secteur, d'abord, il est en crise, au moins aujourd'hui, depuis quelques mois, avec un contexte extrêmement difficile. Mais c'est sans doute plus profond que ça, effectivement, comme on a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Il y a un moment conjoncturel très difficile, qui est expliqué par l'envolée des eaux d'intérêt, les coûts de construction, tout un tas de facteurs qu'on a évoqués à plusieurs reprises. Mais vraisemblablement, quand on est dans un moment où la question du logement, alors, la crise sanitaire a déclenché des choses qui ne se sont pas toutes confirmées. Il y a eu des... Il y a eu des tendances, quand même. Oui, il y a eu des tendances, mais il y a eu des petits sous-grossos au départ. On a cru que ça allait être des tendances lourdes, et puis finalement, ça l'est un petit peu moins. Mais on a des besoins qui changent, des modèles financiers qui changent, des ambitions de construction qui changent, des modes constructifs qui changent. Voilà, donc il y a énormément de choses sur la table aujourd'hui. Donc c'est plus qu'une crise conjoncturelle. C'est un passage conjoncturel difficile à franchir et à passer pour permettre à ceux qui ont des projets de les conduire. Mais vraisemblablement, quelque chose de plus profond en matière d'évolution de l'immobilier et du logement en France. Stéphane Scarrella. Oui, Yannick a raison. Je pense qu'on change de paradigme. Si on peut le résumer un petit peu comme ça. Le ou les marchés de l'immobilier, parce qu'il y a évidemment plusieurs, multiples réalités. Il a cette caractéristique. Il y a en ce moment des petites choses épidermiques comme ça, économiques, sociales, environnementales, qui viennent le titiller. C'est un cycle de crise, clairement. Mais il a cet ADN. Moi, je suis très attentif à ça, parce que c'est évidemment là-dessus qu'on est au quotidien. Il a un ADN d'innovation. C'est dans sa marque de fabrique. C'est-à-dire qu'il est contraint d'innover pour construire différemment, mieux, moins énergivore, etc. C'est la réalité du moment. Il est contraint d'innover pour s'adapter aux usages que font les Français de l'immobilier. Leur manière de consommer l'immobilier qui va très, très vite. Ça va avec le mobile, ça va avec l'interopérabilité, etc. Et il est contraint d'innover parce qu'il y a à la fois des urgences du moment, mais l'immobilier, c'est quand même un temps long. Et ce qu'on construit aujourd'hui, dans 25 ans, l'immeuble sera relativement récent. Il aura 25 ans. En revanche, si on ne tient pas compte du fait aujourd'hui que dans 25 ans, à Paris, il fera 3 ou 4 degrés en moyenne de plus qu'aujourd'hui, clairement, ça ne va pas être possible. Donc il faut déjà aujourd'hui, c'est l'air au 2028, j'en passe, construire, décarboner, les fenêtres, etc. Donc voilà, c'est vraiment un marché qui est en mouvement, je dirais, plus qu'en mutation. Je ne sais pas si ça vous va, Olivier. Oui, ça va très bien. Effectivement, alors justement, on va avoir cette mutation, on va avoir ces innovations avec le salon RENT, qui se tient à Paris Expo, Port-de-Versailles, 8 et 9 novembre, innovation, nouvelle technologie pour les professionnels de l'immobilier, donc 12 000 visiteurs attendus. Innovation pour les pros, mais surtout, pour le grand public ensuite, pour le particulier, en fait, c'est important. Stéphane, mode d'emploi de ce salon RENT. Oui, parce qu'au bout de la chaîne, il y a évidemment la consommation que font les particuliers, encore une fois, de l'immobilier. Alors c'est les 10 ans de RENT, d'abord. Ça fait 10 ans que RENT s'est installé comme le label de la PropTech en Europe, puisqu'on a aussi des éditions à l'international. Le grand rendez-vous, c'est Paris. Et cette saison, en filigrame, c'est moins de carbone et plus d'idées pour la PropTech. Voilà, c'est ça. On prend dans l'air du temps, et c'est la tendance. Donc ce sera le fil vert, cette saison. Pendant les deux jours, on va retrouver, à travers des conférences, les ateliers, ces thématiques-là. Alors il y a plusieurs temps forts. Le premier temps fort, moi je le définis comme ça, c'est tous les contenus. C'est 40 conférences, des workshops, des ateliers, où on va traiter de tout un tas de sujets environnementaux, évidemment, mais pas que. Sociétaux, l'intelligence artificielle, l'arrivée des nouvelles technologies au service des professionnels, ça va de soi. C'est un peu la boîte à outils. Le financement, les alternatives au crédit, par exemple, et puis les regards croisés internationaux. C'est le premier grand temps fort. Le deuxième grand temps fort, c'est évidemment les 400 exposants, les 110 start-up, les 20 fonds d'investissement, j'en profite pour les remercier de leur confiance, qui seront présents, et il n'y en aura jamais eu autant, et les 12 000 à 15 000 professionnels d'émobilier qui sont attendus sur ces deux jours. Et puis, l'occasion pour eux, évidemment, de faire du business, d'une part, mais de networker, de s'inspirer, de regarder quelles sont les solutions pour sortir de la crise qu'on évoquait tout à l'heure, les alternatives possibles, et essayer de repartir dans leurs agences, dans leurs équipes digitales de promotion, de construction, que sais-je, avec le sac à dos plein d'idées, et peut-être, si on peut, la tête un peu plus fraîche qu'en rêvant. Voilà. Et dernier temps fort, c'est les prix. Évidemment, on n'en reprend pas mécanique, les trois prix du RENT, et puis les 10 ans, à travers une petite innovation à notre tour aussi, parce qu'on fait une grande nocturne cette année pour que le networking soit encore plus présent, plus important, et on rajoutera évidemment un petit côté festif, parce qu'un anniversaire est faite. Il faut, bien sûr. Et puis une chaîne de télé, une chaîne elle aussi. Oui, alors dans les contenus qu'on adresse, il y a évidemment des grandes salles de conférence, il y a aussi évidemment des workshops, et il y a une chaîne de télévision, la RENTO Channel, qui depuis trois ans maintenant, permet en temps réel, avec une programmation en direct, pendant deux jours, de diffuser des émissions pour les gens qui ne sont pas venus physiquement, et qui voudraient voir ou revoir l'ensemble des thématiques. Alors justement, le lien aussi avec Yannick Borde, et on va le voir, c'est qu'il y a un prix, qui est le prix de l'impact sociétal et environnemental, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Yannick, de quoi s'agit-il ? D'abord, nous, on a voulu effectivement s'investir à côté du Rennes, parce qu'on considère que l'innovation dans le secteur du logement, qui ne le démontre peut-être pas facilement au quotidien, parce que comme ça a été dit, on est sur des temps longs, c'est quelque chose qui est en mouvement et qui doit continuer. Donc effectivement, cette année, on s'associe avec un prix qu'on a voulu flécher sur la question environnementale, mais sociétale. Donc environnemental, on voit bien aujourd'hui que dans le sujet qui est le nôtre, le logement étant avec le transport le plus gros producteur, on va dire, de gaz à effet de serre, par exemple. Mais la question sociétale nous interroge aussi beaucoup. Et puis nous qui sommes un réseau, vous l'avez dit, Olivier, dans votre présentation tout à l'heure, du réseau Procivis coopératif, qui couvre l'ensemble du territoire, qui couvre l'ensemble des secteurs du logement, dans un moment quand même assez complexe, on voit bien que faire de l'innovation, c'est nécessaire pour la chaîne du logement, pour la production du logement, pour la rénovation du logement, mais ça n'a de sens et ça doit aussi s'engager en veillant quand même à ce que le volet sociétal, c'est-à-dire est-ce que ce qu'on produit correspond aux attentes des gens, est-ce que ce qu'on produit correspond aux capacités financières des gens, est-ce qu'on répond bien à tout cet environnement complexe autour du logement. Donc effectivement, on a voulu s'engager sur ce prix, il y a eu un certain nombre de structures qui ont candidaté. Donc combien à peu près ? Je crois qu'on a eu 34 ou 37 dossiers retirés, analysés, remis. Il y en a 9 qui ont été présélectionnés parmi ces 37 et il y a un jury qui s'est réuni et qui proposera au vote des visiteurs deux structures. Alors on est avant le salon. Ce qui était intéressant dans le panel des 9, c'est qu'on avait à la fois des structures très techniques, donc sur des choses bâtiments, c'est-à-dire on est sur la technique pure, on avait des produits autour du serviciel et puis on avait plutôt une troisième famille, pour faire simple, autour de la construction, plutôt de la production de logements. Donc on n'avait pas toute la chaîne nécessairement parce qu'elle est longue et complexe, mais on avait quand même cette diversité qui fait qu'on a eu une belle matinée de jury. État d'esprit justement de ce prix, Stéphane, Mais les finalistes alors, on peut en savoir plus peut-être ? L'état d'esprit, c'est de donner du sens. Moi c'est ce que je retiens, c'est vraiment de donner du sens. Voilà, on a une thématique environnementale et sociétale, on sait que ça fait partie des enjeux, pas que, mais ça fait partie des enjeux prioritaires en ce moment. On avait un prix de la start-up depuis 10 ans de l'année, la start-up d'année, on avait un prix de l'innovation, voilà, il fallait coller, je dirais, à l'actualité aux enjeux. On a créé ce prix et je remercie Yannick Borde et ses équipes qui nous accompagnent sur ce prix parce que c'est quand même une logistique, c'est du temps à passer. Et puis je trouve que c'est le bon acteur, c'est le bon partenaire parce qu'il couvre quasiment tous les métiers de l'immobilier, en tout cas une grande partie des métiers de l'immobilier. Donc on est ravis parce que les sociétés qui vont gagner après le vote du public, c'est important pour ces sociétés-là, souvent c'est des start-up, des jeunes sociétés, elles ont besoin d'un coup d'éclairage, elles ont besoin du regard de l'industriel et du professionnel pour challenger leur modèle. Donc voilà, l'humeur, c'est vraiment donner du sens à ce pour quoi on se réunit pendant deux jours à 15 000 professionnels et donner un petit peu de trajectoire et de prospective. Très bien. Et donner du sens, c'est aussi produire des logements qui soient à la fois abordables et durables et là aussi c'est le métier de Procivis. Alors vous allez nous montrer quelques exemples emblématiques de production de logements, justement un peu dans l'air du temps. Quand on va anticiper ces mutations, ces mutations, ce qui est en train de bouger à la fois des résidences intergénérationnelles, à la fois, vous pouvez nous en parler, Yannick. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs portes d'entrée dans tout ça. Il y a d'abord la question très technique des matériaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit faire attention à ce qu'on produit, à ce qu'on utilise, à la façon dont ces matériaux vont vieillir, à la façon dont le confort, notre confort qu'ils vont produire. On parle beaucoup de la précarité énergétique, mais on veut aussi se réinverser des problématiques sur le confort d'été, par exemple, de plus en plus. Est-ce que les solutions qu'on apporte parfois dans le traitement de la précarité énergétique, avec l'objectif de diminuer sa facture, est-ce que c'est la même solution, est-ce qu'elle va être cette solution, elle va être satisfaisante sur le confort d'été ? Donc dans les visuels qui passent, en fin de compte, c'est à la fois des opérations avec la présence du bois, avec la présence de matériaux biosourcés, il y a aussi une organisation de chantier, aujourd'hui, qui doit être économe, on va dire, en tout cas, en espace, en bruit, comme on réutilise ce qu'on démolit, voilà, donc toutes ces approches-là... Ça, ce sont des opérations un peu test, un peu enlématiques ? Alors, un peu test, il y a des opérations en terre crue qui aussi commencent à arriver, je pense notamment en ce moment sur le secteur de Grenoble. Alors, il faut être un peu motivé, parce que d'abord, ça coûte un petit peu plus cher que le traditionnel, mais c'est ça aussi, quoi, investir pour l'avenir, c'est de tester, c'est de voir comment ça peut fonctionner. On a des efforts à faire aussi, ou en tout cas, sur le plan commercial, puisque le client, il est prêt à plein de choses, mais il est aussi très traditionnel, donc il va falloir qu'il évolue à peu près au même rythme que nous, on va vouloir produire ces innovations. Et puis après, ça, on est plutôt sur le volet très technique des bâtiments, et puis après, il y a tout le montage autour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est presque fini de faire un immeuble tout simple avec une monocybe de clients. Oui, c'est terminé. Là, c'est terminé. Donc on a la mixité sociale, on a la mixité générationnelle, on a les résidences thématiques, voilà, donc tout ça est assez complexe, et surtout que, vraisemblablement, la conjoncture difficile que l'on a aujourd'hui, et en tout cas les besoins qui s'expriment, on ne rencontrera pas une solution unique qui va régler le problème. La crise aujourd'hui ou la satisfaction des besoins des Français aujourd'hui en matière de logement, c'est une multitude de solutions, donc il va falloir qu'on soit tous assez agiles, un peu couteau suisse, par moments, dans le montage de nos opérations. Et voilà, donc on a, nous, un certain nombre d'acteurs, je pense à nos amis de Strasbourg, par exemple, sur des immeubles avec des matériaux biosourcés de façon importante, on voit une image. Je pense aussi aux deux opérations, alors sur des montages un petit peu différents, sur des montages, par exemple, de résidences seniors, sur lesquels on... Résidences seniors qu'on pourrait élargir à des résidences un peu thématiques, sur lesquelles on a, certes, la partie logement, mais pas que. Il faut amener du serviciel, il faut amener de la vie un petit peu différente, on y met un peu d'intergénérationnel, de temps en temps, en discussion avec une collectivité locale, on sait y mettre aussi un espace un peu plus public, une salle partagée, une salle mixée, et puis, ça n'existe peut-être pas dans les exemples qui sont projetés, mais on voit aussi de plus en plus un sujet qui nous arrive, qui est la place de la voiture. La place de la voiture, on en parle beaucoup dans la ville. Aujourd'hui, dans les... Plus de voitures. Quand on regarde un terrain, aujourd'hui, la première chose, quand on était pur promoteur, on essayait de regarder combien on mettait de voitures et en fonction de ça, on définissait combien ça faisait de logements. Je caricature un peu, mais j'exagère pas beaucoup. Donc aujourd'hui, on est dans une approche un petit peu différente, c'est-à-dire que les règles d'urbanisme commencent à s'alléger un peu là-dessus. Comment est-ce qu'on peut imaginer de l'autopartage ? Comment est-ce qu'on peut imaginer autre chose que trois niveaux de sous-sol où chacun a deux voitures et des places qui sont très peu équipées ? Ce sont des anciens modèles aussi qui veulent en éclaire. Donc on est aussi sur... On parle de mutations, mais peut-être aussi révolutions, à la fois dans les têtes, dans la construction, dans l'approche. Dans la conception, C'est pour ça que l'innovation, en fin de compte, dans le secteur du logement, elle est extrêmement large. On a bien évidemment besoin mais on doit avoir aussi une innovation un peu montage, entre guillemets, un peu financière, parce qu'aujourd'hui, ça a été dit, en parlant des fonds, par exemple, aujourd'hui, on ne finance plus les opérations de façon stéréotypée comme s'est-elle passé. Donc voilà, il y a vraiment un champ d'innovation qui est très très large et je voudrais vraiment faire passer le message qu'il n'est pas que technologique. Il va sur des sujets bien plus transverses. Stéphane Scarrella, justement pour poursuivre là-dedans, sur cet immobilier de demain qui se fait aussi aujourd'hui. Mais vous qui êtes au cœur des tendances, justement des innovations, quelle vision vous avez ? Yannick a résumé, c'est-à-dire que l'innovation technologique, en soi, dans l'immobilier, une fois qu'on a parlé d'intelligence artificielle, en ce moment, de chat GPT, etc., bon, il n'y a pas, il faut être honnête, on ne peut pas avoir de l'innovation technologique tout le temps, partout, chaque année, etc. Non, en revanche, encore une fois, l'innovation, elle est d'usage, elle peut être sociétale et ça, moi, je suis très très frappé par toutes ces startups qui arrivent, c'est vrai que je pense que le vivier est quasi infini et d'ailleurs, la France, il faut le dire, dans le dernier index qu'on a sorti le trimestre dernier avec Axeléo, on est juste derrière les Anglais et devant les Allemands, donc on n'a pas du tout à rougir de ce qu'on peut promouvoir comme innovation à travers les jeunes pépites que l'on a en France et donc c'est très riche. Tout ce qui tourne autour de l'optimisation et de la consommation énergétique, d'une part, et tout ce qui tourne autour des solutions et des réponses sociétales, c'est vraiment, vraiment, enfin ça pousse quoi. Je prends un exemple, aujourd'hui, il y a une crise du crédit. Ok, c'est majeur. Est-ce que la PropTech, on l'appelle encore PropTech, peut-être qu'il faudra demain l'appeler autrement, est-ce que la PropTech est en capacité d'apporter des réponses, des alternatives crédibles ? La réponse est oui. Vous prenez une société comme Mestia, mais il y en a d'autres, par exemple, qui permet aujourd'hui, face à une difficulté d'obtenir un crédit, une alternative qui est d'acheter son appartement en leasing, comme une voiture. Donc, votre dossier ne passe pas, vous êtes un jeune couple, ça ne passe pas en ce moment, pour mille raisons qu'on n'évoquera pas ici. En tout cas, vous pouvez vous retourner vers d'autres alternatives, elles existent. Ça, c'est pour moi une innovation sociétale. Une innovation environnementale sur la consommation énergétique, on en a vu beaucoup hier, évidemment, mais Elax, par exemple, qui permet, à un moment donné, sur chaque chauffe-eau, de réguler ce dernier, de faire tomber sa consommation à l'année de 40%, etc. Par exemple, c'est une économie financière, c'est aussi s'assurer qu'on consomme moins, etc. Je veux dire, le champ des possibles, il est énorme, et ce qui me frappe le plus, c'est la vivacité de ce secteur. On va dire, on est en crise, le marché est en crise, je peux vous garantir que sur Rent, les 8 et 9 novembre, on va avoir des startups, il y en a 110, qui sortent du garage, qu'on n'a pas encore vus, et qui viennent apporter des réponses dont on peut être très bien. Donc, crise égale opportunité, c'est vraiment l'illustration parfaite. Après, l'un des enjeux, c'est qu'on est sur un secteur d'activités assez atomisées où il y a énormément d'acteurs, des gros, des petits, des moyens, et effectivement, je pense que la filière doit s'organiser pour massifier tout ça, parce que quand on fait, dans le cadre du jury qu'on a conduit, dans le cadre du prix qui est le nôtre, c'est vrai que quand on sort de la matinée, on se dit, j'ai envie de tester ça au quotidien, demain, dans mon entreprise, sur les problèmes que je réalise. Et après, il faut que toute cette filière s'organise, mais moi, je suis assez optimiste par la dynamique qui est générée autour de tout ça, qui a été un peu compliquée après à identifier, parce que comme il y en a beaucoup, il faut prioriser, mettre un peu d'ordre, etc. Mais en tout cas, c'est très rassurant, je pense, pour l'évolution qui va être celle du logement qui est nécessaire, et surtout qu'on est au-delà du seul champ technique, parce que sur le champ technique, je ne veux pas dire que c'est dans l'ADN, mais dans l'ADN de la filière bâtiment d'Innover, c'était quand même le cas. Mais dans les autres solutions, comme l'a dit Stéphane, sur les montages financiers, franchement, il y a des idées qui arrivent. On passe aussi du boîtier connecté, l'imprimante 3D, l'allocation aidée pour l'allocation, plein de choses, c'est absolument énorme. Mais aussi la garantie pour les loyers, aussi avec des gens comme Potion, avec d'autres, on a vu des choses aujourd'hui qui apportent des réponses concrètes demain matin. Concrètes, et des réponses concrètes, en tout cas sur les idées de départ, et puis la façon dont elles sont présentées et imaginées, après il faudra voir dans le déploiement massif, qui sont aussi, c'était un des critères dans notre prix, absorbables par pratiquement chacun d'entre nous, quelle que soit sa situation professionnelle, ses moyens financiers, sa localisation, etc. C'est-à-dire, il faut faire attention de couvrir quand même aujourd'hui, notamment la demande la plus fragile ou la moins facile en tout cas à satisfaire. Et sur l'aspect environnemental, peut-être tous les deux, peut-être Yannick aussi, sur la prise de conscience écologique qui est là, mais il y a une réalité économique entre la stratégie des petits pas, on est conscient, mais on y va doucement et celle qui préconise en fait d'accélérer, de dire, on n'a plus le temps, on a un devoir d'aller plus loin, de mettre aussi des normes en place, comment vous vous situez ? Moi, je ferai trois bouts de réponse. Le premier, c'est sur la construction neuve. Sur la construction neuve, c'est à travers les opérations du réseau Procivis qu'on a montré, je pense qu'on y répond, c'est qu'avec la filière bâtiment, il faut qu'on arrive et avec la conception aussi de logements, les mono-orientations, il faut les éviter, enfin voilà, il y a tout un tas de sujets de cette nature-là, il faut qu'on arrive à concevoir un peu plus en amont aujourd'hui quelque chose qui soit environnementalement performant. C'est le cas globalement aujourd'hui, notamment sur le niveau de performance énergétique des logements neufs. Le deuxième sujet qui est un petit peu plus compliqué à mon avis, c'est les nouvelles formes urbaines. Aujourd'hui, il y a le zéro artificiation nette, il y a la nécessité densifiée, il y a la reconquête des friches, il y a eu les annonces par le président de la République à la rentrée de traiter la France moche, c'est-à-dire les entrées de vie. Les entrées de vie. Donc, toute cette reconquête avec cette nouvelle forme urbaine, ça c'est quand même un sujet d'innovation aussi avec nos amis architectes d'urbanisme qu'il va falloir encore travailler et qu'il va falloir faire accepter à ceux qui nous délivrent les permis de construire, c'est-à-dire les élus locaux et aux clients et aux habitants d'accepter qu'on revienne densifier à côté de chez eux. Et puis, je n'oublie pas l'innovation nécessaire et l'ambition qu'on doit avoir aussi sur le parc existant. Il y a des enjeux très forts avec la loi de climat résilience sur le parc existant. Alors, il y a des étiquettes énergétiques et le sujet qui défraye un peu l'actualité, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas massifier le financement de la précarité énergétique. Donc, nous, on a fait des propositions dans ce sens-là. Voilà. J'insiste bien sur ces trois. Construction neuve, forme urbaine, urbanisation et parc existant. Moins de carbone, plus d'idées, Stéphane, aussi. Ça, c'est le fil vert. Plus d'idées, voilà. C'est le fil vert. C'est le fil vert de ces deux jours. Donc, non, on va essayer, effectivement, encore une fois. Et Yannick a raison. Après, il y a une industrialisation à faire. Mais l'objectif pour nous, sur Rennes, c'est quand même d'être le cluster de l'innovation qui va permettre aux professionnels industriels, fonds d'investissement, start-up et les 15 000 professionnels qui vont venir pendant deux jours, voilà, d'avoir une humeur, de regarder quelques idées, de se projeter de ce qui va pouvoir arriver. Charge aux start-up de rencontrer les financements. C'est l'objectif avec les fonds. Charge aux start-up et à leurs investisseurs de rencontrer les industriels, comme Procivis, par exemple, pour regarder comment une solution est en capacité de se déployer sur l'ensemble d'un marché, sur l'ensemble d'un territoire. Modestement, notre rôle, c'est juste ça, mais c'est déjà pas mal. La politique du logement, est-ce qu'elle va dans le bon sens, Yannick Borde ? C'est compliqué parce que depuis 2017, on a quand même eu des annonces successives qui ont abîmé la politique du logement. Alors moi, j'entends la nécessité de maîtriser les finances publiques et de faire attention aux dépenses. j'entends la remarque qui consiste à dire on a l'impression qu'il y a beaucoup de sommes qui sont mises sur la politique du logement puis on a toujours l'impression qu'il y a une crise, qu'on n'a pas maîtrisé les prix. C'est vrai. Donc il y a quand même des choses qui sont aujourd'hui sur la table qu'on partage. Après, je pense qu'il y a des décisions politiques qui manquent. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vision. Est-ce qu'on veut dans ce pays, par exemple, favoriser l'accession sociale à la propriété ? Moi, je pense qu'il le faut. Quand vous êtes un retraité et que vous avez gagné votre vie correctement et qu'à la retraite la ressource baisse un peu, c'est quand même plus confortable d'être propriétaire de sa maison que d'être locataire à sortir 6, 7, 800 euros tous les mois. Voilà. Donc je reste convaincu, nous restons convaincus, nous le réseau procédiste, mais pas que nous. Je dirais la filière, ce qui a été créé par exemple au mois de juin avec l'Alliance pour le logement qui regroupe à côté de nous l'ensemble des grandes fédérations, bâtiments, FPI, USH, etc., donc on pense qu'il faut dans ce pays une politique d'accession sociale à la propriété, favoriser l'accession. On pense aussi qu'il faut une politique du logement qui annonce clairement l'ambition de construire. Mais cette politique du logement aujourd'hui, elle manque d'une vraie politique d'aménagement du territoire. C'est-à-dire que, vous l'avez dit tout à l'heure avec la crise sanitaire, on a vu un peu les choses bouger, les territoires qui étaient soit disant peu attractifs le sont devenus, on a le problème du littoral, on parle de réindustrialisation de la France, moi je veux bien, mais si on réindustrialise sans le construire, ça va être compliqué. On voit aujourd'hui beaucoup de territoires où les entreprises ne trouvent pas de salariés. Quand elles trouvent un salarié, elles ne trouvent pas de logement ou difficilement. Et donc comment est-ce qu'on... Tout est lié. Donc voilà, tout est complètement lié. Et d'ailleurs, je pense que la crise actuelle, elle a fait prendre conscience aussi à chacun d'entre nous qu'à bosser en silo, à aller voir les ministres avec chacun sa liste de courses, de solutions ou de propositions. C'était peut-être pas la bonne formule. Et cette alliance pour le logement, notamment, elle a le mérite de démontrer qu'on est tous interdépendants. Quand il y en a un qui faiblit ou qui est en difficulté, ça a des conséquences sur les autres. Voilà. Donc moi, je pense qu'il faut une vraie politique du logement qui s'adapte à une... Enfin, qui accompagne une politique d'aménagement du territoire. Je pense qu'il faut qu'on ait une bonne fois pour toutes une ambition sur l'accession sociale pour la propriété qui a été quand même très mal menée et qui, dans le cadre de la loi de finances au 1er janvier 2024, sera sans doute encore plus dégradée avec des menaces sur le prêt à taux zéro. Et puis, dernier sujet majeur, ça reprend ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que n'opposons pas construction neuve et rénovation. Il faut vraiment s'engager fortement sur les deux. Ce ne sont pas les mêmes curseurs, ce ne sont pas les mêmes ambitions, mais il faut vraiment s'engager fortement sur les deux si on ne veut pas demain se retrouver devant ce qu'un des ministres précédents avait appelé bombe sociale et qui a été repris par d'autres, y compris par le Premier ministre récemment. En attendant, conclusion Stéphane, le rendez-vous, rente, 8 et 9 novembre, Paris, Pavillon 6, Porte de Versailles, comme chaque année, on vous attend très très nombreux et on y parlera beaucoup d'impact, parce que moi je suis convaincu que tout ça, si collectivement on met de l'impact et de l'énergie, on répondra évidemment aux questions fondamentales qu'a posées Yannick. Stéphane Scarrella, merci beaucoup. Merci. Yannick Borde, merci également. Et à très bientôt pour une prochaine édition de Figaro. Yannick Bordeaux, Sous-titrage Société Radio-Canada